Alors, nous sommes le 16 septembre 2022, il est 2h30 du matin, j'ai éteigné mon ordinateur, tranquille, et puis il y a un tir extrêmement violent, sur la tête, brûlure sur la tête, mais le rayon traversant la gorge jusqu'en haut de la poitrine. Bon, je sors là pour voir qui c'est qui est, les tuyaux peuvent provenir en principe des appartements voisins, c'est une criminalité qui est pratiquée dans des immeubles français, en France et ailleurs, le 13ème étage qui s'éteint, bon là, on l'a, voilà, ça. Après, bien sûr, les dispositifs de torture à distance peuvent être dissimulés dans des voitures alentours. On a un 18, un Peugeot, donc un J9 du 18, un R, un R, celui-là aussi, ça fait un peu, voilà, donc il y a un moment, alors, donc, voilà, bon, je constate que cette fenêtre est toujours allumée lors des agressions violentes au premier étage. nord, voilà, voilà, et surtout, surtout, voilà, ici, non, 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 c'est une petite, non, c'est une petite nouveauté, après, on a jusqu'au 15ème, c'est ça ? Alors, hein, 15ème, y a-t-il un lien avec cette voiture électrique ? Je peux m'en tromper, hein, on essaie de se défendre comme on peut, hein, On va le prendre, ce numéro, JO58, Monaco, voilà, donc, là, une tire d'une violence extrême, hein, d'une violence extrême. Une violence extrême qui tape sur les, sur les, comment, les sinus. Alors, il s'agit d'une criminalité d'ordure, euh, je dirais un fils de pute si je n'avais pas mon rosaire à la main. Euh, voilà, hospitalisation en domicile, en face. Donc, je suis au troisième. Voilà, une criminalité qui commence à être quand même bien connue, hein, Décrite sur les réseaux sociaux, et surtout, surtout dénoncée devant les Nations Unies, par le juriste professeur Nils Melser, en tant que torture à distance. On peut vous griller dans votre propre appartement, si vous êtes individu cible, si vous avez été blacklisté, illégalement, Il est également mis sur une liste noire, voilà, on vous balance à la multitude comme, comme une chose à torturer, voilà, dans notre belle France, mais pas seulement, hein, c'est une criminalité internationale. 11ème étage, toujours à l'îme, toujours, 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 je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas comment, bon, voilà. Donc, les dispositifs d'attaque et de torture à distance peuvent être dissimulés dans les garages, peuvent être activés à distance. Nous, les cibles, on se défend comme on peut, hein, comme on peut, voilà, comme on peut, mais, 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 ça veut dire non, bon, je veux bien, voilà. On va voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors là, c'est vrai, c'est incroyable, j'avais éteint une fois mon ordinateur parce que, parce que, parce que, parce que j'avais un hacker accroché au basket qui me fait sauter depuis un certain temps, les pages, les pages, les pages, la page Facebook, hein, je ne peux pas regarder l'image que je veux, voilà. Donc, ici, comment ça se présente ? Ici, c'est bon, ouais, non, quand même pas, je crois que l'électricien, l'électricien, on va voir ça, un tir à faire tomber par terre, hein, voilà. Voilà, donc là, c'est comme si, c'est comme si le hacker se vengeait que j'avais éteint, que j'avais éteint, donc mon ordinateur, et je l'ai rallumé. Des fois, ça, 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 ça leur complique un peu la vie, il faut qu'ils réinstallent tout, enfin, bon, non, nous avons un petit quatorzième, voilà, allumé. Voilà, voilà, une criminalité d'ordure, de vraies ordures, de vraies ordures, qui agissent en impunité la plus totale. Comme c'est bien marqué dans l'article « Droits comparés du harcèlement électromagnétique », où il y est bien marqué qu'il s'agit d'une criminalité couverte de secrets défenses, et que les services secrets et les militaires évoluent en impunité la plus totale selon la règle « Pas vu, pas pris ». Je cite donc Louis Freiheit dans son article « Droits comparés du harcèlement électromagnétique ». C'est vrai, ces gens-là ne se sentent pas pissés, excusez-moi le terme, se sentent, comment on dit, poliment, se sentent les ailes poussées. C'est une criminalité, une criminalité dans laquelle sont impliqués des pères et des mères de famille, des pères, notamment, de familles qui entraînent, qui enrôlent et entraînent leurs enfants, leurs adolescents, souvent. Voilà, criminalité particulière, des tortures particulières. Des fois, le réseau de salopards s'amuse à nous présenter, parce qu'ils peuvent intervenir au niveau local, on va dire, sur YouTube ou sur Facebook. Ceci d'autant plus que le directeur du Facebook français, c'est un ancien préfet, donc un flic, ils peuvent présenter des tortures, lorsque nous, on parle des tortures, ils peuvent présenter des tortures médiévales. Alors, le 15e étage ! Je disais donc, ça aussi, ça peut être fait à distance, Comme vous avez pu le voir dans Star Wars. Les films science-fiction annoncent ce que les militaires savent. Les militaires ont 30 à 50 ans d'avance. On peut bloquer la gorge à distance. Donc, oui, voilà, le réseau Facebook ou YouTube présente des tortures classiques, médiévales, horribles, certes. Mais nous, nos organes peuvent être déchiquetés. Le rayon pénètre profondément dans les tissus, dans les organes. Les irradiations, pour certains, permanentes, peuvent entraîner des cancers, etc. Voilà. « Sans pleurs harcèlement avec toi, magnétique ! » C'est-à-dire, je penche la tête en arrière aussi. Ça fait ça, mais pas que... Ce n'est pas pour la première fois que je parle fort, on va dire, en inclinant la tête en arrière. Alors, il y a ici de vrais salopards qui pratiquent cette criminalité en impunité la plus totale, la plus totale. Mais comme je viens de le dire, elle est dénoncée, cette criminalité, elle est dénoncée devant les Nations Unies. Elle est connue et le tour de chacun de vous qui brûlez à travers les murs, notamment les personnes derrière les vitres allumées, votre tour viendra. Voilà, donc je vous recommande, je vais vous le montrer, je vais vous le montrer, donc l'article « Droits comparés du harcèlement électromagnétique » où cette criminalité est décrite assez correctement, et où il est surtout dit, ce qui se pratique dans tel ou tel pays, par rapport à cette criminalité, quelles sont les dispositions prises sur le plan juridique, ce qui est fait ailleurs et ce qui n'est pas fait en France. Donc forcément, 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 ces gens-là s'en donnent à cœur joie. Voilà, j'ai mon appareil qui ne filme rien du tout, mais bon, voilà, là, il y a quelqu'un qui est venu voir ce qui se passait. Bon, voilà, donc voilà, oui, Droits comparés, donc, du harcèlement électromagnétique nécessité d'une loi française, il n'est pas nécessaire, aucune loi n'est nécessaire, la torture est interdite par le Code de Nuremberg. Donc, en attendant que le Code de Nuremberg soit initié, eh bien, on dénonce comme on peut. Oui, dans le Star Wars, donc, d'il y a 30 ans, dans les années 80, il y a une scène, je vais essayer de retrouver le lien, il y a une scène où, je ne sais pas, un militaire bloque la gorge de quelqu'un à distance par un mouvement de main. Ça peut se faire, bien sûr, par des armes à énergie dirigée et d'autres dispositifs d'attaque et de torture à distance. Il n'est peut-être pas, ce n'est peut-être pas un hasard aussi que j'ai eu autant de voitures de police et de policiers autour de moi depuis hier. Voilà, on sait que dans la police, il y a des barbouzes qui participent à ce harcèlement. Donc, voilà, une fois de plus, je vais vous montrer, voilà, Nicolas Desurements, belge, qui parle assez bien de cette criminalité. Enfin, assez bien, assez un peu touffu peut-être, mais il y a des informations intéressantes. Voilà, et le complément de ce harcèlement terrifiant où on peut torturer des personnes en impunité la plus totale. Donc, le complément de ce harcèlement, c'est le gang-stalking, mobbing, surveillance, intrusion à domicile, vandalisme. Voilà, après, il y a également mon propre texte de 2016. Bon, c'est une compilation de textes que j'avais à ma disposition. Je suis cible, donc, de ce harcèlement terrifiant, il faut dire ce qu'il y a, depuis 2014. J'en suis à ma neuvième année, donc, de harcèlement, de torture à distance, de brûlure à distance, notamment. Voilà. Voilà. Et pourquoi je parle, pourquoi je vais voir quelles sont les fenêtres allumées ? Parce qu'ils ont besoin de la lumière, de l'électricité, pour faire fonctionner leurs armes de merde. Même si, bien sûr, on peut agresser via des téléphones, mais c'est, disons, moins violent. Là, c'était d'une violence telle que j'ai, c'est à perdre le souffle. Alors, ce que j'appréhende, bien sûr, c'est que, est-ce que je peux tourner ça ? C'est que la torture est relativement nouvelle, on va dire. Elle est liée avec le quinzième étage qui est allumé. Bon, j'avais remarqué déjà plusieurs fois que les tortures, c'est une torture, l'agression mise bout à bout, ce sont des tortures. Et que c'est lié, justement, avec cette fenêtre qui est allumée très rarement, il faut dire ce qu'il y a. Mais, voilà, la violence, c'est telle qu'elle lâche un petit peu. Il lâche parce que les appareils numériques enregistrent certaines manifestations chromatiques accompagnant les tirs. Donc, je pense que c'est pour ça. Ou pour que je cesse, je ne sais pas, je veux bien, mais voilà, vous débranchez tout, 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 tout. Vous nous débranchez, voilà. Vous nous débranchez, vous débranchez nos puces RFID parce que nous sommes implantés comme une vulgaire paire de godasses. Et donc, les tirs viennent, le signal vient sur nos puces RFID. Par ailleurs, je reçois chez moi Elena Sagnol, une autre cible franco-russe, qui est torturée d'une manière, c'est vrai, c'est terrible. Justement, je disais tout à l'heure, le réseau me fait peut-être un petit clin d'œil, il faudrait peut-être que tu pries davantage, etc. Et je le crois réellement, qu'il faut prier qu'on a en face de nous Satan en personne avec ses sbires qui le servent. Qu'est-ce que ça filme, pardon, ça filme. Et donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc oui, le 15e étage, c'est rare, mais c'est extrêmement violent. Mais je voulais dire autre chose, je vais essayer de m'en rappeler. Oui, je disais donc que j'avais pour hôte depuis plusieurs semaines Elena Sagnol et que j'avais une petite appréhension que les réseaux de criminels qui la suivent, qui sont différents, probablement des miens, apprennent ou passent les tortures, les nouvelles tortures, se passent les nouvelles tortures. Celle-ci était un peu différente, c'est vrai. C'est très difficile à décrire, mais voilà, la douleur, c'est vraiment comme un rayon qui brûle, qui rentre de l'extérieur. Là, ça tapait sur les sinus, pareil, c'est rarissime, et ça rentre là, jusqu'en haut de la patrine. Ça, ça s'était déjà produit, mais c'était peut-être plus diffus ou autre. Donc, voilà, il faut quand même prier, il faut prier, on ne s'en sortira pas tout seul. On ne s'en sortira pas tout seul. Je ne sais pas quelles sont les intentions de Dieu à mon égard. Il y a beaucoup de gens pendant la guerre qui ont prié, qui sont morts. Il faut prier, il faut demander, il faut demander. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. En effet, donc, moi, je fais ce que j'ai à faire. Si je suis dans cette situation, c'est qu'il y a peut-être un intérêt, pour la bonne cause, bien sûr, parce que je ne me tairai pas, je ne me tairai pas, je vous afficherai, je vous afficherai, je vous afficherai. Et dans la prochaine toute petite vidéo, je vous montrerai comment, comment, je ne devrais pas, peut-être, mais la paigre, c'est, il faut que les gens de bonne volonté sachent comment on peut agresser à distance via un téléphone. Je voulais le faire, puis j'étais occupée ailleurs, c'est vrai, j'ai envie de vivre, je suis, je, 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 voilà. Je suis dans cette situation, comme tant d'autres, nous sommes des milliers de personnes innocentes. Et si on a quelque chose à se reprocher, il n'y a aucune, chacun, n'est-ce pas, a quelque chose à se reprocher. Qui c'est qui peut jeter la pierre à autrui ? Qui ? Il y en a qui vont dire, non, moi, je peux. Ok. Donc, pour les personnes qui s'autoproclament justicier, qui ont pu écouter, je ne sais pas, ma, comment on appelle ça, confession, dans le temps, ça m'était arrivé, je suis chrétienne, catholique, donc ils ont pu apprendre des choses. On va la punir, nous. Dieu va vous punir, parce que vous punissez, vous vous menez de ce qui ne vous regarde pas. Voilà. Alors, voilà, on va publier ça. Oui, autre chose encore. C'est vrai qu'Héléna, je la vois, qui se protège par la plainte de protection en tout genre. Il m'arrive, bien sûr, lorsque je veux dormir, de me couvrir la tête un peu avec l'aluminium, avec des protections qu'on a récupérées, des surplus de l'armée russe, par rapport aux irradiations et tout ça. Bon, Héléna a plein de protections que, bon, si elle les montrait, si elle se montrait complètement comment elle fait, là, elle dort sur le balcon, elle dort comme, voilà, à la belle étoile, pourquoi pas, après tout. Mais, voilà, fuyant comme elle peut des irradiations, même si, bon, je pense que le réseau doit lever un peu le pied. Donc, moi, c'est, comment dirais-je, accru, hein, je pense aussi que c'est un peu illusoire que certains rayonnements, notamment les ondes scalaires, il n'y a apparemment rien qui protège, que ça filme, pardon, ça filme parce qu'ils peuvent couper l'enregistrement, dans, donc, les réseaux d'assassins, de criminels, des pères et mères de famille, de pères, de famille, voilà, ces gens au-dessus de tout soupçon, au-dessus de tout soupçon, hein, un criminel par étage, hein, dans cet immeuble de 15 étages, un peu à l'instar des pères modèles, vous savez, ces pères modèles qui, pendant 20 ans, 30 ans, gentils, adorables, serviaux, aimables, violés des enfants, des voisins, peut-être les leurs, enfin, bref, voilà. Voilà, donc, accru, oui, je, je veux dire, voilà, je remets ma vie, tout mon être, mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, toute ma vie et tout ce qui m'appartient entre les mains de Dieu, de Jésus. Vous savez que Jésus, que Dieu est venu parmi nous, hein, pour nous dépêtrer de notre condition humaine et pour nous dépêtrer des mains de Satan. Mais on peut ne pas y croire, et je suis sûre que les militaires et toutes ces personnes-là, peut-être d'autres cultures, d'autres civilisations, peut-être un peu, comment dirais-je, bouddhistes ou je ne sais trop, se gossent. Rira, bien qu'il rira le dernier, ça sera peut-être pour moi que de l'autre côté du chemin, mais votre tour viendra. Votre tour viendra pas de rire, mais de rendre des comptes de l'autre côté du chemin. Votre tour viendra pas de rire, mais de l'autre côté du chemin.